Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 29 mars cette semaine. Qui démarre le lundi 29 mars ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? On va regarder ensemble, on va regarder ensemble deux parties. Maintenant je fais mes horoscopes en deux parties. Je vous parle dans un premier temps du climat du ciel, tout simplement au-dessus de nous, un peu comme une météo. Et puis dans un deuxième temps, je regarde les incidences que ça a pour chacun d'entre nous en fonction des planètes où sont placées. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai d'une configuration un peu sympa qui se produit dans le ciel cette semaine, que j'aime bien. C'est une conjonction entre le Soleil, principe de lumière, de force, de vitalité, et Vénus, principe de conditionnement affectif, d'amour, de réceptivité, etc. On parlera un petit peu des liens entre Soleil et Vénus tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qui se passe pour démarrer ? Le Soleil en ce moment démarre la semaine lundi à 9 degrés du signe du Bélier. 9 degrés du signe du Bélier, il quitte le premier décan, il amorce le deuxième décan. Bon anniversaire, mes Béliers, mais c'est surtout que lorsque le Soleil est dans ce signe, un indice d'énergie, de vitalité, de chaleur, Soleil, quoi. Il apporte énormément d'énergie positive à qui ? Toujours pareil, à qui ? Mes Béliers, vous, premier de cordée, mes Lyons. En ce moment, vous retrouvez une sorte de chaleur, d'autorité naturelle, de fluidité relationnelle qui vous est extrêmement chère. Et puis enfin, mes Sagittaires, qui vous bénéficiez de cet élan vital qui réveille un truc qui est assez magique chez vous, et que j'adore en tout cas, et qui vous fait apprécier globalement. C'est cet optimisme chevillé au corps, cette disposition heureuse que vous avez, avoir le bon côté des choses, et puis avancer, donner l'impulsion de départ, qui est votre singularité à vous, mes signes de feu, Bélier, Lyon, Sagittaire. Et puis, lorsque l'influx solaire est dans un signe comme le Bélier, il forme ce qu'on appelle des sextiles, des angles de 60 degrés, qui protègent aussi les signes d'air qui sont en amont et en aval, en l'occurrence mes Verseaux et mes Gémeaux. Vous cinq, la période est heureuse dans la mesure du possible, on connaît les contraintes auxquelles on est confronté, mais très globalement, cet apport d'énergie vitale, cette amorce du printemps, là, depuis le 20 mars, qui se met en place, vous conditionne à davantage voir le bon côté des choses, et à produire cette énergie positive à laquelle je suis ici attaché, qui vous ouvre davantage de perspective, parce qu'on prend l'initiative, on avance, on démarre, on initialise, on donne l'impulsion initiale pour faire avancer un tas de choses, et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, pour vous, c'est bon. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En parallèle, j'ai Mercure, Mercure le mental. Mercure le mental, il est dans le signe des poissons. Mercure dans le signe des poissons, j'en avais parlé la dernière fois. Il réveille, il alimente, il nourrit. Il nourrit quoi ? Cette intelligence, la couleur qu'il prend, Mercure, le fonctionnement de la structure de pensée, il prend cette couleur d'imprégnation plus émotionnelle, plus affective. J'avais lu récemment un article qui faisait référence à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il semblerait, en fonction de ce qui nous vient d'outre-Atlantique, parce qu'ils sont souvent en avance sur nous, sur les fonctionnements, le développement personnel, l'introspection, etc. Toujours très intéressant. Et l'idée, c'est qu'on serait tous composés, en gros, de 90% d'intelligence intuitive et émotionnelle, et que la partie congrue à ce qu'on appelle l'intelligence analytique ne serait qu'une petite séquence, qui est quand même alimentée par les conditions de vie dans lesquelles on évolue, dans lesquelles on évolue. Mais globalement, cette intelligence intuitive que l'on a beaucoup lorsqu'on est enfant, et que parfois certains perdent en devenant adultes, en quelque sorte, les structures environnantes qui nous conditionnent, elle est là, elle est éveillée, elle est plus mise en lumière, elle est davantage mobilisable, perceptible, perméable, et surtout elle nourrit ceux qui savent préserver cette disposition, alors du ressenti, de l'intuition, du feeling dans les discussions, dans les échanges, parce que ce mercure dans le signe des poissons alimente, nourrit fortement cette tendance-là, donc ça donne un petit cran supplémentaire pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Tout simplement, pour faire court, qu'on se fie à notre nez, à notre feeling, à notre ressenti, alors pour qui est-ce qu'il est bon ? Pas pour les mêmes, pour le coup. Il est bon pour mes poissons, il est bon pour mes cancers, vous qui avez cette intelligence intuitive, instinctive, très observatrice, en quelque sorte, en ce moment c'est précieux. Ça vous permet aussi, mes cancers, d'exprimer plus finement certaines choses, très certainement, mais ça, exprimer finement, vous savez le faire, mes cancers. Et puis mes scorpions, vous bénéficiez aussi de ce très bel aspect de mercure, ce qu'on appelle un trigone, il ne veut que du bien en fait, et il va vous donner ce petit plus qui permet d'exprimer les choses avec clarté franchise et parfois de façon un peu directe qui vous caractérise, mes scorpions, mais en y glissant la subtilité, l'aspect de mercure qui vous protège, qui vous alimente, améliore en quelque sorte le fait que vous fassiez passer en priorité l'objectif à atteindre, qui est l'information qui doit aller dans l'oreille de l'autre, avant d'y aller en force, d'y aller en impulsion, d'y aller en impact affectif, parce que ça rentre moins bien finalement que si on prend le temps de respecter les rythmes et la chronologie et le bon timing pour que ça rende mieux en réceptivité d'écoute, tout simplement. Bon, voilà pour vous. Et puis ici, mercure est en poisson, il veut aussi du bien à mes capricornes et à mes taureaux. Pourquoi ? Parce qu'à mes capricornes, vous avez des structures extrêmement carrées, qui êtes des merveilleux analystes factuels, précis, pointus, qui allaient droit au but, le fait d'avoir un bel aspect de mercure qui vous donne un petit coup de pouce sous la forme d'une influence momentanée bienveillante, vous permet d'arrondir un petit peu la manière dont vous parlez, dont vous communiquez, qui vous ouvre le ressenti plus fin, tout simplement, que si l'on rentre dans le lard de l'autre ou si on dit les choses au mauvais moment, eh bien ça ne rentre pas. Vous avez en face des écoutilles, des trucs qui se ferment. Donc vous, mes capricornes que j'adore, qui avez une disposition plus qu'heureuse à être fiable, bosseur, concret, pratique, efficace en général, quand vous avez des espèces en ce moment un petit peu tendues avec les planètes en bélier qui forment des carrés, donc cette influence un peu de mercure qui arrondit un peu la sauce vous autorise une plus grande latitude de réceptivité avant de vous exprimer, on dit « tonte cette fois ta langue dans ta bouche » et puis le message sera mieux perçu, c'est clair, on est dans ce cas de figure-là. Voilà. Et puis, c'est pour vous. Et puis mes taureaux, enfin, qui vous avez cette heureuse disposition, en général, à parler avec des mots calmes, apaisants et bienveillants, mais qui avaient une réceptivité assez affleurante en cas de montage de volume, comme on dit, et bien mercure vous permet pas de donner prise de manière aussi directe aux informations qui vous arrivent et en gagnant tout simplement en élasticité. En élasticité, on va aller voir ce qu'il y a au-delà des mots. C'est la force de mercure en poisson qui sent intuitivement ce qu'il y a au-delà des mots. Les mercure en poisson que je connais en général cultivent même un savoir-faire particulier qui consiste à anticiper ce que l'autre va dire et ça leur permet souvent d'être capable de terminer la phrase avant qu'on ait eu le temps de la terminer, ce qui est tout à fait sympa. Voilà. J'ai toujours Vénus, Vénus en bélier. Je terminerai par elle à la fin de ma vidéo. Vénus collée au soleil, c'est une singularité, donc excellent au niveau affectif. Je vous le fais vite fait pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes gémeaux. Vous, c'est super positif en ce moment. Je vous reparlerai des soleils Vénus à la fin. Et puis j'ai Mars, Mars l'action, toujours en gémeaux. Mars l'action, pour le coup, toujours ce côté extrêmement débrouillard, actif, tonique, réactif dans l'urgence, avec des solutions. Le fameux Mars MacGyver que j'aime bien. Le Mars pompier qu'on appelle et qui trouve des solutions. Là où les autres coincent, c'est un truc magique, Mars gémeaux. On met en rapport l'énergie de Mars et l'adaptation extrêmement rapide, mentale, intellectuelle, débrouillarde, des gémeaux. La combinaison est assez heureuse. Parfois, elle manque un peu d'endurance, mais dans tous les cas, elle est très réactive pour trouver des solutions à tout ce qui bouge. C'est assez sympa. Après, toujours Jupiter, Jupiter et Saturne, tous les deux en verso. Ils forment plutôt des beaux aspects dans le ciel en ce moment. Saturne, Soleil-Saturne, Vénus-Saturne, etc. Donc pour la profondeur de pensée, c'est excellent pour les aspects de Saturne, excellent pour les ouvertures, les possibilités de choses nouvelles et créatives avec Jupiter en verso. Pour qui ces deux-là, ces deux gros morceaux du ciel, sont-ils toujours extrêmement favorables ? Ils sont favorables pour mes balances dont je n'ai pas parlé. En ce moment, mes balances, vous avez des poids lourds dans le ciel qui vous soutiennent, même s'il y a les planètes un peu embelliées, j'en parle moins parce que c'est opposé, je n'aime pas trop appuyer sur ce qui est tendu. Mais vous avez en toile de fond, mes balances, la capacité en ce moment d'aborder avec plus d'élasticité, d'ouverture, de liberté. Voilà, le mot le plus important, c'est ça, de retrouver la liberté dont vous avez besoin, de retrouver le champ, l'autonomie, l'apaisement qui est lié au fait qu'on prenne du recul par rapport à tout ce qui vous pèse. La tendance est bonne, et elle est encore meilleure pour mes gémeaux, et elle est aussi extrêmement favorable pour mes versos qui devez vous composer entre ce côté j'avance et je freine. Jupiter, plein d'expansions, Saturne, on se calme un peu en se disant « Oh là là, il faut que ça dure, il faut qu'on voit loin dans le temps, donc on trouve une combinaison heureuse entre ces deux notions. » Mes versos, en ce moment, c'est à la fois celui qui fonce et celui qui dit « Oh là là, essayons de voir plus loin que le bout de son nez. » Jupiter fonce, Saturne pousse à la réflexion, avec toujours une sorte de feeling de visibilité sur le long terme et des implications de ce qu'on va mettre en place. Pour vous, c'est bon. Allez, je crois que j'ai fait le tour, je crois que je n'ai oublié personne cette fois-ci. Parfois, j'en oublie, vous le savez, c'est qu'il n'y a pas d'aspect particulier, c'est que ça ira mieux la semaine prochaine, il ne faut pas trop insister. C'est dit. Soleil et Vénus. Soleil et Vénus, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de... On met en liaison, on met dans le ciel, on regarde le ciel, là, ce lundi, et puis une partie de la semaine, parce que l'aspect, il est collé, il va rester quelques jours ensemble, parce qu'ils fonctionnent à peu près à la même vitesse, en gros, sur l'année. Et soleil, principe de mise en lumière, de chaleur, Vénus, principe de vie amoureuse. Et lorsque je vois dans des thèmes, des conjonctions, on a passé des conjonctions, on regarde le ciel, et quand on voit les deux qui sont dans le même axe, avec une orbe, une orbe, c'est un écart possible, où il y a l'influence, en général, c'est une dizaine de degrés, en amont ou en aval, et bien, lorsque je vois des configurations dans le ciel, soleil, Vénus, comme c'est le cas, c'est un excellent indice de fluidité émotionnelle, de fluidité affective. Et lorsque je les vois dans un thème, cela augmente le savoir-faire naturel de qui que ce soit, à être capable de faire preuve de souplesse, de charme, de douceur, pour trouver sa réalisation solaire. En deux mots, vous avez, dans des thèmes, dans un thème individuel, ce que je fais tous les jours, on arrive à identifier le potentiel de charme, donc l'aptitude, entre guillemets, à aimer, et à se faire aimer, parce que c'est un jeu d'élan et de retour, bien évidemment, en fonction de la qualité de Vénus. Vénus, c'est un truc que je regarde de façon assez attentive, comme Mars, Mercure, je les regarde tous, parce qu'ils ont tous un rôle, c'est un orchestre, un thème. Et lorsque Soleil et Vénus sont collés, comme c'est le cas en ce moment, on va, dans la façon dont on s'affirme, on va le faire avec plus de rondeur, avec plus de souplesse, avec plus de douceur, ce qui donne momentanément la capacité pour tous, parce que c'est collectif quand c'est dans le ciel, à être beaucoup plus rond, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimable, beaucoup plus aimant, beaucoup plus câlin, beaucoup plus attentif, si on se sensibilise à l'importance de fonctionner sur ce principe-là. Voilà, c'est dit. Après, bien évidemment, il y en a qui ont cette disposition naturelle à la naissance. Ceux qui ont des Vénus très fluides, très belles, taureaux, balance, poissons, c'est les maîtrises, c'est les reines du genre, et puis ceux qui ont la chance d'avoir de très beaux aspects avec Vénus, ça donne à peu près la même chose, c'est une façon de fonctionner qui est relativement analogue, parce que je suis convaincu que pour créer du lien humain, ce qui est vraiment ce qu'il nous faut, ce qui nous manque en ce moment, et ce qu'il faut absolument se réapproprier dès qu'on peut à toutes les occasions, plus on met du lien, du fluidifiant, de la bienveillance, de la douceur, de la souplesse, de l'empathie, de l'affect, de la bienveillance, tout simplement, ça passe mieux, on projette des énergies positives, et vous avez toutes les chances qu'on vous en renvoie en retour, et puis si on ne vous en renvoie pas, vous n'insistez pas, surtout. Allez, c'est dit, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, et puis, comme toutes les semaines, on se dit à lundi. Sous-titrage ST' 501